Salut les gars, on se retrouve pour le premier unboxing français sur YouTube de Apsima Sherpa. On va le découvrir ensemble, ce nouveau crawler de chez Apsima. C'est parti, à tout de suite dans le bureau. C'est parti, voilà le carton. Je tenais à remercier RC Team, commandé à 15h, reçu le lendemain à 10h. Franchement, au top. Allez, on prend ce qu'il faut et on ouvre. Oh. Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve ? Wow, un magnifique papier. Bon, ça, hop. Alors, planche autocollant RC Team. Cool. Facture. Oh, ça, le petit plus, très agréable les amis. Merci beaucoup. Le petit T-shirt. Bien joué. T-shirt RC Team noir. Le logo derrière. Et le petit RC Team là. Sobre, propre. J'aime beaucoup. Merci beaucoup. Oh, il est là. Il est là, je le vois. Ça. Ah, mais une pièce pour le projet DB8SL 2. Oh, le gobelet RC Team. Bien joué. Hey, le stylo RC Team. Bien joué. J'aime beaucoup les petits goodies comme ça. Merci beaucoup. Ah, l'essentiel. Ouvre canette, capsule de bière. RC Team. Le petit truc, t'as ça, t'es en place. Allez, c'est parti. On passe à la bête maintenant. Je vais enlever le carton du carton parce qu'il est dans un carton. C'est parti. Il est là. Waouh. Et voilà. Quelle couleur j'ai pris. Vous allez le voir tout de suite. Cette fois-ci, on prend le cutter. Alors, des papiers. On n'est pas là pour garder les papiers. Regardez-moi ça, les gars. Voilà comment vous le recevez. Donc, oui, j'ai pris le bleu. J'ai eu pas mal de crawlers et beaucoup étaient blancs ou noirs ou gris. Je me suis dit, allez, on va égayer un peu tout ça. On va prendre de la couleur. Waouh. Et voilà. Je mets tout par terre. Donc, voilà comment vous le recevez. Hop. Bon, on regarde après. Allez, arrête. Il faut que j'arrête. Tac. Ici, il y a deux Rizelans. Rizelans. Dédicace à Jules. Pour le petit truc qu'il a mis sur le Facebook récemment. Et voilà. Tac. Alors, il est livré sans les roues. Non, je plaisante. Les roues, elles sont là. Ne vous inquiétez pas. Donc, on a d'un côté la radio qu'on va voir. Et les roues qui sont montées, mais fournies à côté. Bref, on va regarder tout ça. Aussi, qu'est-ce qu'il est fourni avec ? La notice d'utilisation. Apparemment, un tirant de rechange. Une plaquette d'autocollant. Magnifique. En fait, elle est découpée. Elle a été découpée par quelqu'un. J'adore. Je ne l'ai pas ouvert. Quelqu'un a découpé dedans. On m'a piqué des autocollants. Bref. Voilà la bébête. Alors, déjà, de prime abord, là, je suis très satisfait. Il y a les LED carrés apparentes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais monter les roues. Et je vous envoie une vue de près. On va l'ouvrir. Donc, les amis, les roues, elles sont certainement là-dedans. On va ouvrir. Hop là, c'est bien ça. Et de deux. Les deux roues sont... Et mon fils qui vient de faire tomber un avion derrière. Hop, première roue. Ça va, tu t'en sors ? Deuxième roue. Oui, parce que j'ai un auditoire derrière. J'ai un public. Donc là, on a un grand carton pour deux roues. Et un plus petit carton pour deux roues. Et voilà. Donc, voilà les deux roues suivantes. Alors, c'est des beadlocks. Beadlock, bedlock, comme vous voulez. La gomme, elle a l'air bien. Pas super souple, pas collante. Mais elle a l'air très bien. Ici, on a les O-rings qu'on peut enlever. Donc, les ronds. Jante en plastique. Et cerclage en alu. Allez, on va lui monter les roues. Hexagone de roues en métal. Ne vous inquiétez pas, je vais rapprocher la caméra. D'abord, je lui monte les roues. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est vraiment, vraiment très beau, les gars. Déjà, lors du montage, je peux m'apercevoir que c'est des écrous nil-stop. C'est très bien, heureusement. On est sur un pont portique, comme sur le TRX4. Avec des multiplications dans les moyeux aussi. C'est du plastique. De l'autre côté, là, il y a des vis. Et tac, on doit avoir accès sur le différentiel. Donc là, on est juste sur les ponts. Ici, devant. Oh, mon Dieu, qu'il est beau. Bon, c'est fou, je ne m'attendais pas à ça. Oh, qu'est-ce que j'aime. Les crawlers sur lesquels on peut bloquer et débloquer les ponts. On est sur du cardan CVD à l'avant. Le fameux amortisseur de direction. Je vais monter l'arrière. Et voilà. Le voilà monté sur ses quatre roues. Donc, je vous rappelle, bien sûr, pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est du RTR. Donc, il est livré monté, sauf les roues, avec sa radio. Vous n'avez plus qu'à une batterie à mettre, à acheter un chargeur. Et c'est parti pour aller crawler et crapahuter dans la montagne ou un peu n'importe où. Qu'est-ce qu'on peut voir déjà tout de suite ? C'est qu'il est équipé de la barre de LED, des petites longues portées inclinables, des lumières dans les phares, des veilleuses qui éclairent aussi, des clignotants en droite et gauche, les petites manilles en métal. Non, c'est du plastique rouge anodisé, autant pour moi. Mais c'est très joli. A voir dans le temps ce que ça tient. Le pare-choc est en plastique aussi, mais un peu comme la plupart de tous les crawlers qui sont en vente. Il y a déjà les fixations pour le treuil. Intéressant. On a la galerie, comme le TRX4. En gabarit, il me semble qu'il est un peu plus petit que le TRX4. Je ne l'ai pas encore ouvert, on va l'ouvrir ensemble. Il est équipé des poignées de porte, des charnières. Ça, c'est vraiment cool. Il est très très beau et on dirait qu'il est full équipé d'origine. La carrosserie. Donc là, on a un marche-pied en dur qui ne fait pas partie de la carrosserie. Ça, c'est bien pour se poser lors des franchissements ou se poser sur de la roche. Quand ça glisse, ça ne vient pas abîmer ta carrosserie. Ça va se poser sur le marche-pied. Ça, c'est très bien. Comme un vrai, tu me diras. En gabarit, il est quand même un peu plus petit que le TRX4. Bon, c'est vrai que le TRX4, c'est un Land Rover 110 qui est un peu grand. Donc ça, ça me fait un peu bizarre. À l'arrière, on retrouve... Ah, ça, je me posais la question. Est-ce que les bidons vont être chromés ou pas ? Oui, ils sont rouges. Un rouge chromé, une sorte d'anodisation. C'est joli. Le e-lift en plastique, full plastique, mais très joli. Rouge anodisé. Les petites manies, comme à l'avant. Et les petits éclairages, ici, qui vont servir de clignotant. Je pense qu'ils vont clignoter. Je vous rappelle que l'essai de ce 4x4 sera dans 3 jours au Scal Park 13. Un parc de crawlers immense sur lequel on va pouvoir le découvrir et l'essayer ensemble. Ici, on retrouve les feux arrière qui vont servir de... Je ne sais pas, les feux arrière. Le pare-choc, finition très jolie. Allez, on va l'ouvrir. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors, il me semble qu'il suffit de tirer. Pourquoi ? Parce que simplement, la carrosserie à l'avant est aimantée. Et voilà, on ouvre. Ça, c'est très pratique. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Un variateur, ici, qui est monté de travers, mais qu'on va certainement remettre droit. Voilà. Ah, ça, c'est très bien. C'est du DIN. Ce que j'apprécie tout de suite, c'est les garde-boue. Ce n'est pas du plastique extraordinaire. C'est du Lexan, comme la carreau. Donc, à voir sur la durée. En tout cas, c'est du Lexan noir peint de ce côté. Donc, les cailloux ne vont pas gratter, je pense, la peinture. À voir à l'utilisation avec le temps. Ici, on a le cerveau qui va bloquer le pont arrière. Le cerveau qui va bloquer le pont avant. Ici, la boîte de transfert courte et longue. Le boîtier pour la radio qu'on va voir en dernier. D'abord, on regarde l'essentiel, le crawler. Là, les longerons de châssis. Je n'ai jamais vu des longerons de châssis aussi beaux. Voilà, c'est dit. C'est de l'alu avec les côtés chanfreinés. C'est très, très joli. Et le moteur charbon. Donc, voilà pour la vue intérieure. On va regarder l'intérieur de la carrosserie. Donc, ici, on peut retrouver tout le câblage qui va servir à l'éclairage. Une chose en moins à faire. Je m'étais vraiment pris la tête sur le TRX4. Là, c'est fait. Et c'est vraiment très, très appréciable. Et pour refermer la carrosserie, il vous suffit tout simplement de rabaisser. Et clac, c'est aimanté. Et ça tient. Franchement, ça tient très bien. Je pense qu'on peut le soulever tout simplement. Regardons maintenant le dessous. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve ? Beaucoup d'alu, en fait. Les tirants sont en alu, il me semble. Des cardans à glissière. Pareil pour l'arrière. Ici aussi, j'ai un peu des doutes sur la fiabilité de ce type de croisillons. Là, on va voir sur les gros franchissements. Est-ce que ça va tenir ? Là, j'ai l'impression quand même que c'est du solide. On verra à l'utilisation avec le temps. En tout cas, là, pour l'instant, tout est très beau. Et semble vraiment de bonne facture. Pour le cerveau de direction, il est directement fixé sur le pont. Et on retrouve l'amortisseur de direction qui va, en fait, faire office de sauve-cerveau. Et ça, je trouve ça vraiment super. Pour les amortisseurs, on a les ressorts à l'intérieur et un petit soufflet qui va protéger la tige. Pour les cerveaux, il n'y a rien marqué dessus. Donc, ça sent un peu le chinois. Et pour cause, il est vrai qu'on est sur un véhicule rebadgé. Vous voyez, il n'y a strictement rien marqué dessus. Donc, j'espère que dans la notice, il y a la référence. Si quelqu'un a besoin de changer de cerveau ou d'en remettre un neuf. Le support moteur est en alu. Support sleeper. Apparemment, il y a un sleeper ici qu'on peut resserrer. C'est de l'alu. Le moteur, il est très simple. Le bac à lipo. Il va s'ouvrir comme ça. Ça, c'est très bien. Moi qui n'aime pas les sangles, j'aime beaucoup. Ici, la petite mousse à la fin qui va caler la lipo. Oui, d'accord. Et là, on referme. Ok, donc il va être plutôt vers l'arrière. La lipo va être plutôt vers l'arrière. Et à l'avant, on a une grosse partie de l'électronique, le moteur, le cerveau et le variateur. Voilà ce qui est pour la vision de près, entre guillemets, de ce nouveau Sherpa de chez Absima. Oui, c'est un rebadge de la marque Hikong, d'une marque chinoise, 100% chinoise. Mais je pense que Absima n'aurait pas rebadgé un véhicule ou un modèle qui n'était pas vraiment bien. Je pense qu'il va arriver sur le marché et qu'il va faire très mal et qu'il va être beaucoup apprécié. Je ne l'ai pas encore utilisé. On verra ça dans trois jours. Donc, vidéo en live. Oscar Park 13. Les premiers tours de roue de ce Absima Sherpa. On va en venir vite fait à la radio. Alors, la radio, c'est une radio six voix. On est sur la CR6S Absima. Ici, vous avez le bouton pour bloquer le diff devant, il me semble, là, le diff de derrière. Ici, je crois que c'est pour les lumières. On, off. Là, le petit capot qui s'ouvre avec les réglages de trim, les réglages de neutre, l'inversion sens moteur. Et ici, le compartiment batterie où viendront se loger quatre piles R6 ou triple A, comme vous voulez. Donc, on est sur une radio basique. Voilà. L'essentiel, c'est qu'on puisse bloquer, débloquer de la radio, allumer les phares, tac, tac, ici, interagir sur les cerveaux, sur les neutres. L'inversion, allumer les phares à distance, ça, ça tue, c'est d'origine. Interagir aussi sur la boîte longue et courte. Ici, on a la direction. Il n'est pas branché, comme vous le savez. Il n'a jamais encore été branché. On voit ça très rapidement, les amis, en live sur la chaîne YouTube RC Life. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous les goodies que vous voulez à l'effigie de la marque RC Life sur le U-Type RC Life. Un super moyen de soutenir la chaîne, que ce soit en faisant un don, en regardant une publicité ou en achetant quelque chose dans le shop RC Life. Vous voyez, celui-là, il est tout neuf. Il vient de sortir. Il faut que je revoie un peu la typographie derrière et l'ordre, mais déjà, il est dispo. Voilà donc le Sherpa. Il est là. Est-ce qu'il va être le détrôneur de TRX4 ? Je ne sais pas, en tout cas. Comme ça, je dis que qualité de plastique, je préfère le TRX4. Après, je vous rappelle que le tarif n'est pas le même. Moi, je le trouve vraiment très bien équipé. L'éclairage, il y en a partout. La barre de LED, les deux longues portées, les phares, l'éveilleuse, les clignotants. Tout est monté. Tu n'as pas à te prendre la tête. Il tient bien. Il n'y a pas de l'hélico. Trop bien. On va mesurer le croisement de ponts pour le délire. On est à 7,5. Allez, un poil plus que 7,5. Donc les amis, je vous donne rendez-vous sur le live qui va arriver très rapidement, très prochainement, où on va procéder à l'essai ensemble. Je vous dis à tous, bonne soirée et à très vite sur la chaîne RC Life. N'oubliez pas de vous abonner. Indispensable. Ciao.